d'abord à l'image vous voyez derrière moi un tableau plein de couleurs et au fond j'aime bien lorsque je fais des vidéos la voir en fond d'écran c'est un peintre belge que j'ai découvert il ya plusieurs années par intermédiaire d'un ami et qui s'appelle george morand alors pourquoi il est dans mon bureau c'est parce qu'il se trouve que le nouveau conseil de l'europe le bâtiment à bruxelles qui abrite le conseil européen donc les sommets de chef d'état en fait a demandé à ce peintre de décorer le bâtiment et donc si vous allez sur internet si vous voyez la grande salle par exemple ça s'asseye les 27 chefs d'état vous verrez par terre un tapis qui est exactement fait de ses couleurs et le sommeil et au fond qu'est ce que je traduis par là c'est mon engagement européen c'est la conviction que dans ce monde où il ya aussi on parlait des accélérations où il y aura une accélération au fond l'asie va sortir gagnante en relatif si je veux dire de cette crise et on peut penser évidemment que la tension structurelle entre les états unis et la chine va demeurer moi je crois que l'europe pour s'affirmer pour continuer à se développer doit être une c'est particulièrement vrai dans notre secteur il ya encore beaucoup à faire mais c'est vrai aussi dans d'autres donc je suis profondément européen et la deuxième chose en venir pensant à ce confinement c'est c'est une formidable histoire liée au confinement moi j'aime beaucoup l'art c'est différent et puis toujours très amusé très intéressé c'est très excitant quand quelque chose émerge du passé ça peut être des tableaux qui sont découverts dans des greniers non mais là c'est l'histoire de ce dernier tableau de van gogh et c'est vrai si vous avez vu cette histoire mais en juillet un directeur je crois de la recherche de l'institut van gogh aux pays bas qui faisait du classement parce qu'il était confiné avait pas grand chose à faire ils aient du classement et puis il est tombé sur une carte postale et quelque part cette carte postale qui était une photo d'une ruelle d'aubert sur oise le village où s'est suicidé vincent van gogh a vécu ces dernières années d'un coup il y a eu un déclic il s'est dit mais c'est bizarre cet endroit je le connais et il a mis ça en parallèle avec le dernier tableau de van gogh qui s'appelle racines c'est un tableau représentant au fond des racines d'arbres noueuses effectivement après vérification ce qui est extraordinaire c'est que ils ont trouvé les fameuses racines en question c'est à dire que les racines en question van gogh s'est suicidé en 1890 et probablement le dernier tableau inachevé d'ailleurs je crois qu'il est peint c'est ce tableau de racines qui sont là 130 ans après et alors je vous incite quand il n'y aura plus le confinement si vous souhaitez sortir aller à aubert sur oise c'est un endroit très émouvant vous pouvez aller visiter la chambre de van gogh l'auberge ravoux l'église qu'il a peinte sa tombe et c'est vrai que ce lieu avec ses racines je vois très très bien où c'est et au fond il y a un côté assez magnifique de pouvoir imaginer van gogh il y a 130 ans peindre probablement quelque chose qui a une portée symbolique on peut extrapoler ce sens des racines par rapport à la vie et la mort avant de se tirer une balle dans la poitrine le soir en tout cas j'ai trouvé que c'était une merveilleuse histoire de confinement très émouvantes merci